Business gagnant, s'il vous plaît. OK, monsieur, je vous prépare ça de suite. On va mettre une page de capture, une conférence en ligne, ça va vous permettre d'avoir un excellent goût. On va finaliser avec un closing au téléphone, comme ceci. Et puis, si vous rajoutez une petite étincelle, là, c'est le succès assuré. Santé ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment enfin démarrer son business en ligne et gagner ses premiers euros. Juste avant de voir tout ça dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, c'est une question que j'ai reçue récemment sur mon compte Instagram maxence.rigottier. Donc, comment démarrer au plus vite ? Et surtout, ça fait un petit moment que je suis sur Internet, mais je n'arrive pas à gagner mes premiers euros. C'est peut-être une frustration que vous avez si vous êtes déjà intéressé sur Internet. Et je vais vous donner quatre possibilités que vous allez pouvoir mettre en place dans la foulée, si c'est quelque chose qui vous correspond. Première possibilité, c'est le coaching. Donc là, c'est quelque chose où vous allez vendre votre temps, mais les grosses plus-values du coaching. Numéro un, vous pouvez démarrer instantanément. Donc à partir du moment où vous avez une expertise ou alors vous êtes passionné par un sujet, vous pouvez plus ou moins coacher n'importe qui dans plus ou moins n'importe quelle thématique. Je vais vous donner quelques exemples juste après. Et deuxième avantage du coaching, c'est que vous avez besoin aussi de peu de clients pour pouvoir vivre du web. Donc typiquement, si vous coachez quelqu'un à 100 euros de l'heure, ou même 50 euros de l'heure, finalement une semaine de travail intensif, c'est ce qui remplacerait un salaire. Et le troisième avantage du coaching, c'est que dès que vous êtes en train d'être en relation directe, vous coachez la personne, ça va vous donner ce qu'on appelle de la data, donc beaucoup d'infos sur les gens, donc sur votre marché, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs frustrations, c'est quoi leurs questions, c'est quoi leurs attentes. Donc vraiment un petit peu l'équivalent, comme si on réalisait un sondage sur mesure. Donc c'est ça les gros bénéfices vis-à-vis du coaching. Donc je vous donne quelques exemples, donc typiquement si vous êtes, on va dire, dans la perte de poids, vous pouvez coacher les gens, donc avec un programme personnalisé. Moi, ce que je recommande en termes de coaching, c'est des programmes sur 4 semaines, 8 semaines ou 12 semaines. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du one-shot, ce qui permet aussi de la personne d'avoir des résultats assez rapides, et deuxième chose, de voir si elle a une excellente affinité avec vous. Parce que si vous mettez un coaching sur 6 mois ou un an, il y a une véritable transformation, mais si la personne finalement est passée à autre chose ou alors n'a peut-être pas le feeling qu'elle aurait espéré avec vous, le simple fait que ce soit un engagement finalement de 30 jours, 60 jours ou 90 jours chrono, ce qui permet de mesurer le risque pour vous et pour le coacher en question. Donc là, l'exemple de la perte de poids, ça peut être du business, ça peut être du développement personnel, ça peut être des coachs en amour, ça peut être le coach sur quelque chose d'artistique, donc il y a un tas de possibilités. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu un petit peu des coachs sur tout et n'importe quoi, coach en amour, coach sur tout ce qui est l'intelligence sociale, donc la relation aux autres, coach business comme vous en doutez certainement, coach running, donc vis-à-vis de la course à pied, parce que je suis un marathonien, je suis quelqu'un qui adore courir et qui fait de temps en temps des ultra-tries, coach, donc par rapport à tout ce qui est voyage ou de ne pas perdre de temps et de temps en temps, quand vous avez des gens qui sont allés un petit peu partout sur la planète, bah vous, ça vous permet quels sont les pays à éviter ou quels sont les pays donc qui vous correspondent en fonction de vous et vos critères personnels à toutes ces choses-là. Donc du coup, le coaching, ça peut vraiment varier et c'est possible dans plus ou moins toutes les thématiques. Ensuite, la deuxième alternative, c'est le consulting. Donc quelle est la différence avec le coaching ou le consulting ? Le consulting, c'est plutôt vous analyser un problème précis et vous allez donner les solutions plus le plan d'action concret. Donc pour moi, le consulting, c'est seulement et uniquement si vous avez déjà une expertise poussée. Donc typiquement, la statistique que j'aime bien évoquer, si vous avez déjà 10 000 heures dans une thématique, là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. Donc la différence entre le coaching et le consulting, en tout cas, moi, ma définition personnelle, le coaching, pas besoin d'avoir une grosse, grosse expertise parce que vous donnez des conseils à une personne et c'est souvent votre propre vécu personnel et vous allez aider cette personne pour pouvoir la guider dans ses besoins, dans ses objectifs. Et le consulting, c'est que vous mettez plutôt un peu plus, en tout cas, les mains dans le cambouis. Et là, c'est voici ton plan d'action concret pour atteindre ton résultat et voici là les objections que tu avais et que je viens de te casser et maintenant tu vas pouvoir réaliser ton projet. Maintenant, la troisième possibilité, donc après le coaching, après le consulting, ça va être de lancer votre premier produit. Donc si vous avez déjà une communauté, il suffit de réaliser un sondage où vous allez expliquer quel est votre plus gros problème, votre plus grande frustration et que ressentez-vous à cause de cela. Deuxième question, si vous aviez une question à me poser, n'importe laquelle, quelle serait cette question ? Si je n'ai pas la réponse, je vais faire appel à un expert sur le sujet pour pouvoir vous aider personnellement. Et la troisième question, quels sont vos objectifs ? Et là, vous mettez quelques petites pubs promesses d'objectifs, ce que vous en doutez, et une case autre pour savoir finalement c'est quoi l'objectif final de mon prospect dans mathématiques. Donc quand vous lancez votre premier produit, vous avez fait votre sondage, donc parce que vous avez une communauté, et si vous n'avez pas de communauté, soit vous pouvez connaître des gens influents dans votre marché. Donc avoir des partenaires, mais ce n'est pas forcément facile si on n'a pas un minimum de réseau. Ou alors, là ça ne dépend que de vous, ça va être d'investir de l'argent dans la publicité, publicité Google, publicité Facebook, influenceurs. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui seraient intéressés par votre thématique, donc là vous allez investir dans la publicité. Créer une page de capture, donc ce qu'on appelle un cadeau de bienvenue pour pouvoir récupérer les coordonnées de cette personne et ensuite dans la foulée, donc créer un petit peu de contenu gratuit et payant pour mixer votre sondage et savoir exactement ce que les gens souhaitent avoir dans votre marché. Parce qu'en fait ce qui est assez compliqué pour un entrepreneur, c'est vraiment de créer un produit dont les gens ont besoin, un produit dont les gens ont une frustration et vous avez la solution et non un produit qui est le vôtre, mais finalement si tout le monde s'en branle, si tout le monde s'en tape, ben voilà, vous allez avoir un produit sur les bras, mais il n'y a pas un marché qui est prêt à mettre sa CB. Donc comment on sait si un marché a lieu par rapport à votre produit ? Si vous faites un système de précommande et s'il y a des gens qui mettent la CB pour vous, c'est bon, c'est validé le concept. Si en revanche, si les gens vous disent « je suis intéressé », c'est cool, mais plus ou moins tout le monde dit « je suis intéressé », c'est au moment où il faut payer, soit paiement par chèque, virement bancaire, PayPal, carte bleue, c'est validé oui ou non le concept. Donc le meilleur système, c'est le système de précommande. Et ensuite, la quatrième possibilité que je vous invite, ça va être l'affiliation Internet. Donc moi, je vais vous donner mon retour d'expérience par rapport à mon site de course à pied. Donc j'ai démarré le 1er février 2011 sur Internet, donc via mon activité de Paris sportif. Fin 2011, début 2012, j'ai mis en place une activité sur la course à pied, le running. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui apprécie, qui kiffe courir, notamment des marathons et de l'ultra trail. Et du coup, ce qui est appréciable, c'est que dès que vous allez avoir un site web de quelques centaines de visites par jour, donc pas besoin d'avoir le gros site web de la thématique, vous allez avoir des marques qui vont vous contacter, donc pour faire des chroniques de matériel. Donc moi, je recevais entre 2013 et 2016, donc j'ai fait ça pendant trois ans, donc entre 500 et 1000 € de matériel gratuit par mois, donc des montres GPS, du matériel de running, Mizuno, Adidas, Puma. J'avais même des voyages de presse. Donc si vous connaissez un petit peu le milieu du journalisme, j'ai été dans de nombreux voyages de presse où vous êtes nourri, logé, blanchi. Vous recevez vos cadeaux et en échange, vous faites vos chroniques et vous en parlez évidemment dans tous les médias, parce que l'objectif d'une marque, si on prend l'exemple de Puma, c'était que je réalise une chronique honnête, que je publie sur mon site, que je le partage à ma liste d'emails, que je le partage sur mes réseaux sociaux. L'objectif des marques, c'est d'avoir des retours d'expérience d'utilisateurs. Et comme vous avez une mini audience ou une audience, eh bien elle va bénéficier aussi de votre audience par la même occasion. Et après, quand les gens réalisent des recherches directement dans Google, ils vont tomber sur vous parce que petit à petit, vous allez améliorer votre référencement. Donc dès que vous avez une thématique à matériel, donc je pense notamment à la voile, à la photo, au golf, à la randonnée, à la course à pied. Donc dès que vous avez une thématique où il y a du matos ou alors vous pouvez tester différents produits physiques, je pense également encore à l'automobile, toutes ces choses-là. Vous, vous allez avoir des cadeaux offerts numéro un. Numéro deux, vous allez faire la chronique de matériel. Et numéro trois, vous allez mettre votre lien affilié. Et les liens affiliés, alors comme c'est des produits physiques, c'est entre 5 à 10 %, ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez négocier avec telle ou telle plateforme. Mais ce qui est sympathique, c'est que assez rapidement, ça peut vous faire un petit pécule de quelques centaines d'euros par mois. Par la suite, comme j'avais lancé mon activité de webmarketing début 2015, je ne pouvais plus gérer course à pied, paris sportifs et webmarketing. Du coup, j'ai préféré en 2016 mettre de côté mon activité de course à pied pour vraiment être focus paris sportifs et webmarketing. Et aujourd'hui, j'ai lancé ma marque, Marc Saint-Srigottier. Il y a une boutique, vous pouvez taper directement dans Google, ça vous donnera un petit aperçu. Donc, je récapitule les quatre possibilités que je vous invite systématiquement à avoir en tête. Donc, si vous êtes débutant et que vous aimeriez tout de suite gagner de l'argent avec un business en ligne. Numéro 1, le coaching. Donc ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc notamment, vous pouvez utiliser des outils comme Calendee pour avoir l'agenda mis en temps réel à jour et que les personnes réservent une session stratégique offerte pour que vous puissiez savoir si vous pouvez coacher cette personne, si vous êtes en mesure de pouvoir l'aider. Elle, en même temps, ça va lui permettre de savoir si elle a un bon feeling avec vous. Et si c'est le cas, ça va bien matcher. Du coup, je sais d'avance qu'il y aura des résultats. Numéro 1, coaching. Numéro 2, consulting. Numéro 3, lancez votre produit numérique. Donc votre premier produit ou un produit additionnel. Et numéro 4, ça va être l'affiliation Internet. Donc notamment en réalisant à travers des sites à matériel, des chroniques de matos. Et vous, vous allez toucher des commissions en plus d'avoir le matériel gratuit dans la thématique pour pouvoir soit avoir un deuxième revenu ou même avoir un revenu plein qui va vous permettre de quitter votre emploi par la même occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, que faites-vous pour gagner de l'argent sur Internet ? Laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like », partagez-la, mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs. Ça me permettra de savoir si vous aimez ce type de format. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, dites « ouais, mais Maxence, je suis débutant, je ne sais pas par quoi commencer sur Internet », ou « j'aimerais savoir si je me lance dans cette thématique, ça va être rentable ou non ». Bonne nouvelle, j'ai mis en place un fichier PDF où j'explique à travers des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de thématiques rentables. Donc, j'ai tout récapitulé. Si vous avez votre passion qui est dans cette liste de thématiques, bingo, ça va fonctionner pour vous. Donc, pour bénéficier de ce fichier PDF, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse humaine. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté et bonne mise en place de votre business en ligne et surtout, bon cash. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501